Rien à voir avec le premier camping de Rennes créé ici en 1969. Situé au cœur de l'immense parc des Gaïoles, ce camping urbain, le sol de Rennes, est désormais conforme aux normes en vigueur. Il accueille toute l'année une clientèle variée, avec une qualité d'offre améliorée depuis l'été dernier. Le camping a été en travaux pendant près d'un an et demi pour revoir le positionnement de l'établissement. Le camping précédent était un établissement vieillissant qui avait besoin d'une rénovation, notamment pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle. Donc ont été refaits les emplacements, nous avons installé des hébergements assez atypiques, des city lodges. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aussi est neuf. En saison, la fréquentation est atypique. Les touristes croisent des professionnels venus travailler en ville, des résidents en visite auprès de patients de l'hôpital. Les premiers s'attardent en matinée, alors que les autres ont déjà rallié le centre. Mais tous s'accordent sur la situation idéale du site. Le bus est à 500 mètres et on est à 20 minutes du centre-ville. Donc c'est pratique ? Très pratique, oui. On est arrivé de nuit avec une ouverture automatique, en appelant un numéro d'appel qui nous a ouvert, on nous a pris notre inscription, on est revenu le lendemain pour s'inscrire, ça marchait très bien. C'est quelque chose d'assez étonnant, je n'avais jamais vu. Ils ont cherché des chambres d'étudiants pour ma petite fille. Et on a trouvé, et on a fini par se trouver. Et voilà. Et on est bien contents, en 24 heures, on a bouclé le truc. Une bonne chose de faite pour cette famille. Un bref passage en vélo avant de reprendre les chemins de Halage pour ses deux copains britanniques. Toiles de tente et camping-cars se partagent l'espace au milieu des arbres pour des courts séjours. Car contrairement aux structures de bord de mer, le camping de ville n'est qu'un lieu de passage. Seuls ces nouveaux hébergements, design en bois ou en métal, des City Lodge, sont réservés pour des périodes plus longues. Merci.